africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour un petit direct imprévu suite à un échange que j'ai eu à avoir dans mon inbox bien sûr avec quelqu'un hier je voudrais le partager avec vous mais avant ça je vais vous raconter une petite histoire pour illustrer comme toujours ce que je vais vous dire bonjour au premier au premier connecté mamadou keita et donc je disais que je vais faire ce direct là qui ne devrait pas être long en principe suite à un échange que j'ai eu une boxe hier avec quelqu'un aux environs de 18h par là où il fait hier après midi mais avant je vais vous raconter une petite histoire comme toujours pour faire comme nos ancêtres nous devons s'y est fonctionné avec les images et les métaphores c'est l'histoire d'un monsieur un cultivateur qui avec son premier fils qui devait avoir quatre ans et il a emmené au champ pour semer le maïs l'enfant était tout excité parce que à cet âge là ils sont curieux ils viennent découvrir les choses et donc il a aidé son papa à planter le maïs et tout ça là et puis donc il était pressé de voir la récolte de ce à quoi il avait participé et puis à quelques jours de là il s'en va tout seul c'est le champ n'était pas si loin de la maison et puis il remarque que les plans ont commencé à pousser les plans de maïs si c'est il sait comment ils ont comment ils ont planté le maïs et où il va la maison et il dit à son papa ça commence à pousser ça comme ça a poussé et son père était il trouvait ça vraiment c'était chic quoi de voir son enfant aussi excité que ça il dit oui oui tu vas voir ça va pousser l'enfant était content parce que c'était la première fois qu'il participait à quelque chose puis à quatre ans là en tout cas à quelques temps de là la France avant encore c'est au moins tous les deux jours il partait voir et il voyait que ça poussait puis à un moment il a remarqué que il y avait d'autres choses qui poussaient autour de ce que eux ils avaient planté donc il recoue encore il va trouver son papa il dit papa il y a d'autres choses qui poussent à côté de nos maïs là il y a quelque chose qui pousse là bas il trouve pas ça normal parce que c'est pas ce qu'ils ont planté mais comment ça fait pour être là et son papa sourire il a compris que c'était les mauvaises habitudes on laisse ça mais l'enfant non ça ça le dérangeait ça 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 faisait pas partie de ce que eux ils avaient planté ça pouvait pas être là à un moment encore il oublie joué 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 puis quelques jours plus tard il retourne encore les plans de maïs ont poussé encore et ces choses qui sont à côté qui n'ont pas été invités qui n'ont pas été plantés ont poussé un peu aussi ah mais là papa j'ai dit que les choses là sont en train de pousser on ne sait pas c'est quoi laisse ça mon fils tu vas comprendre après et la fin à un moment donné bon il partait maintenant il n'a parlé plus à son papa parce qu'il voyait que les choses qui n'avaient pas été plantées là avaient poussé et elles avaient envahi tout le dessous de ce que eux ils avaient planté mais bon comme son papa disent bon ok il n'était pas convaincu mais bon parce que c'est papa qui a dit mais il avait remarqué à un moment donné que ce qu'il avait remarqué là ne poussait plus autant que ce que eux ils avaient planté non ça l'a soulagé un peu mais c'était autant vers que les plans de maïs mais ça ne poussait plus autant mais c'était drue ça dit il y en avait beaucoup dans le dans le dans le mardi dans le bas là après il a oublié il a oublié le temps passé et puis au moment des récoltes son papa lui a dit bon allons on va on va récolter le maïs est prêt maintenant donc il avait oublié oui mais lui la première chose qu'il veut voir c'est ce qu'on va faire de ce qui n'avait pas été planté là donc les femmes tout le monde s'en fait la récorte on fait la récorte on s'occupe même pas de ce qui est en dessous là on s'en occupe pas on récorte on coupe les épis de maïs sont coupons 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 et puis après il apprend qu'on va laisser d'autres sur les plans qui ont qui ont comment été sont allés trop en avance de la maturité donc eux on va pas les utiliser maintenant on va les laisser sécher et on va venir les récolter plus tard pour en fait la poudre de maïs mais l'enfant mais c'est qu'on a fait mais il fallait qu'ils demandent à son père donc ils arrivent à la maison et il demande à son père mais papa mais pourquoi qu'on allait là tu as vous avez récolter sûrement le maïs la mouna est pas pris ce qui a poussé à côté là il dit mais je t'ai dit que c'était les mauvaises herbes les mauvaises herbes elles poussent toutes seules on ne les plante pas et on n'en a pas besoin mais il faut que les plantes les mauvaises herbes soient là parce que ça protège les plans de la pluie si les mauvaises herbes ne sont pas là qu'il ya une forte pluie ça va emporter les les plans donc ça est là ça les protège rien n'est fait au hasard dans cette nature mon fils autant les mauvaises herbes sont importantes autant les plans qu'on a décidé de planter sont importants c'est au bout du compte ce qu'on prend ce qu'on retient c'est ça qui est le plus important les potes les mauvaises herbes on va plus s'en occuper quand on va on va sécher le maïs qu'on va aller prendre les mauvaises herbes vont mourir d'elles mêmes elles vont sécher puis l'année prochaine ou deux ans après quand on va revenir encore quand on va revenir encore planter les mauvaises herbes vont pousser encore et puis au bout du compte on va pas les prendre on va pas s'en occuper mais elles sont importantes c'est parce que les mauvaises herbes sont là que quand on fait la récolte on voit la différence mais les mauvaises herbes elles sont importantes et le plan de maïs il sait qu'il a besoin des mauvaises herbes il ne peut pas demander qu'on enlève les mauvaises herbes lui-même il souhaite ce qui est des mauvaises herbes il il travaille avec les mauvaises herbes il partage avec les mauvaises herbes le même espace leurs racines se croise dans le fond du sol il partage cet environnement parce que le plan de maïs il sait que la mauvaise herbe est importante pour lui et c'est par rapport à la mauvaise herbe que lui se définit c'est par rapport à la mauvaise herbe que au moment de la récolte on prend seulement lui ses plans que le maïs que le plan de maïs voit toute son importance je voulais vous raconter cette petite histoire là pour vous montrer un échange que j'ai eu avec quelqu'un hier dans mon inbox et puis on va revenir tout de suite j'espère que vous allez voir parce qu'il fait sombre s'il vous plaît si vous voyez dites moi si vous réussissez à lire dites moi merci est ce que vous voyez s'il vous plaît est ce que vous réussissez à lire ce que vous voyez ok merci sangaré caribe bon donc je disais que j'ai eu cet échange hier avec quelqu'un qui s'est invité dans mon inbox il s'appelle choco choco altamira donc on va parcourir ensemble l'échange vous allez voir la dernière fois que lui enfin la dernière fois qu'il ya eu un contact il a répondu à ma story le 3 mai 2018 comme vous voyez donc depuis le depuis mai 2018 je n'ai vraiment pas eu de contact avec et hier voilà ce qu'il m'envoie je ne sais pas si avec les commentaires vous allez pouvoir lire mais je vais lui pour vous bonjour madame s'il vous plaît quand on ne connaît pas quelqu'un on se permet de l'insulter c'est bien nous gamins ont réfléchi et puis moi j'ai répondu bonsoir monsieur à vous lisez bien ok donc j'ai pas besoin de vous lire merci c'est bon vous avez vous qui êtes là vous avez fini de tout lire parce qu'il ya des gens qui lisent lentement je ne vais pas je peux passer à la page suivante bon voilà il y en a qui disent qu'ils réussissent à lire d'autres disent qu'il arrive pas à lire bon c'est ça qui est souvent un peu compliqué quand on montre des trucs donc bonjour madame s'il vous plaît quand on ne connaît pas quelqu'un on se permet de l'insulter c'est bien nous gamins ont réfléchi et moi j'ai répondu bonsoir monsieur ok bon je vais lire alors je vais lire n'a pas de problème page suivante moi je lui demande vous parlez de quoi et il m'envoie une capture d'écran et sur la capture d'écran on voit ébène boinet d'abord on voit boinet en haut ensuite en dessous on voit ébène boinet c'est grave c'est et puis grave les garçons cyber activistes ici sont comme des gamins et puis quelqu'un d'autre a commenté aussi blackmodo bon ensuite c'est à dire quand il m'a dit que bonjour madame s'il vous plaît quand on ne connaît pas quelqu'un bon enfin bonjour s'il vous plaît bonjour madame s'il vous plaît quand on ne pas connaît quelqu'un pas on se permet de l'insulter c'est bien nous gamins ont réfléchi et j'ai répondu bonsoir monsieur et la page suivante je lui ai demandé vous parlez de quoi et il m'envoie une capture d'écran et sur la capture d'écran on voit boinet en haut en bleu ensuite on voit ébène boinet c'est grave un c la lettre c et puis grave c'est grave d'est les garçons cyber activistes ici sont comme des gamins et puis blackmodo a fait un commentaire et puis d'autres personnes maintenant moi je dis je lui demande boinet tout court ou bien ébène boinet boinet je lui demande si c'est boinet qui répond à ébène boinet et puis j'ai dit moi je n'abrège jamais quand j'écris me connaissez vous vraiment il me demande s'il peut m'appeler moi j'étais au travail je n'ai pas voulu qu'il m'appelle et je lui ai demandé j'ai dit faites une capture d'écran plus grande s'il vous plaît merci devant ce qui me semble être mon commentaire il n'y a pas de temps et puis j'ai dit c'est quelqu'un qui me répond j'ai l'impression c'est pas mon style ça monsieur faites une capture plus grande s'il vous plaît et il me répond écoutez assumez quand vous écriviez merci bien je vous respecte voilà pourquoi je suis dans votre inbox je dis faites moi une capture d'écran plus grande c'est ce que je vous demande merci bonne soirée madame désolé mais moi je lui demande vous ne pouvez pas faire la capture d'écran il répond ce 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 je vous envoyer c'est quoi madame bonne nuit pas grave juste vous dit poliment avant de mettre ta bouche dans une affaire sachez les aboutissants merci ceci bonne soirée monsieur vous venez dans ma messagerie privée pour porter des accusations sur moi et vous ne voulez pas me montrer de quoi vous m'accusez il dit tu as one massagerie privée toi arrêtez là je dis vous me montrer un bout de discussion pas très clair je vous dis ça ne peut pas être moi car je sais comment j'écris de plus je ne peux pas me répondre à moi même vous persistez dans l'accusation non mais franchement je ne vous connais je ne vous je ne vous connais effectivement pas et vous non plus jusqu'à preuve du contraire il s'agit de ma messagerie privée c'est comme ça que cela se nomme monsieur et lui dit allez plus haut vous vous allez savoir à qui vous causez ok c'est vous qui m'envoyez vos vidéos depuis 2017 ok et il m'envoie une autre une la capture d'écran finalement des deux façons je vais partager les captures d'écran après il m'envoie la la bonne capture d'écran finalement et puis je vois et ben boine et c'était une vidéo une vidéo de marta bas qui justement s'adressait à lui et puis moi je savais pas de quoi il était question et j'ai demandé c'est de quoi il est question et puis au fur et à mesure que j'écoutais ce qu'elle disait moi j'ai écrit parce que moi j'ai toujours dit que les vidéos et les clashs qu'on fait pour s'insulte là je n'aime pas trop donc c'était dans ce sens là que j'ai écrit les hum et une de mes contacts a complété à commenter c'est elle maintenant qui a dit que c'est grave des et elle a fait ce commentaire maintenant il m'envoie cette capture d'écran et puis je lui demande où elle jure c'est où je vous ai insulté il dit à c'est vous ok j'ai dit mais j'ai écrit c'est ça qui est l'injure sérieux il dit tu traites les gens de gamins et puis il rit lol j'ai dit moi je vous a traité de gamins ou êtes-vous sûr d'être dans le bon inbox aïe monsieur vous savez quel problème regardez ma photo de profil attendez j'aurai vous quoi c'est quelqu'un qui me répond et c'est la personne qui vous traite de gamins ce n'est pas moi et j'envoie ma photo de profil ok désolé et il me demande je dis est ce que c'est cette photo qui vous a traité de gamins aïe monsieur je vous ai fait quoi regardez bien la coupe la capture d'écran il dit signaler le compte alors j'ai dit pourquoi je dois signaler le compte si c'est pas vous si c'est pas vous écoutez juste vous prévenir c'est tout bonne soirée je lui demande me prévenir de quoi vous avez un problème particulier avec moi et il m'a retiré ce contact en même temps il m'a bloqué ça n'a pas été facile hein mais c'est pas grave je vais partager après les captures d'écran je voulais juste vous montrer que vous prendre à témoin j'ai raconté l'histoire tout à l'heure du champ de maïs avec les mauvais zèbres on se retrouve sur la toile là on ne se connaît pas il y en a avec qui on devient des amis et puis souvent quand certaines personnes font ce genre de dérapage on te dit faut pas répondre faut pas répondre c'est pas à tout on répond oui c'est vrai que c'est pas à tout on répond mais ce genre de personne moi les clash à deux balles de facebook là c'est pas mon genre c'est pas mon style les clash à deux balles où on utilise tout son vocabulaire injurieux là c'est pas mon genre c'est pas mon style mais ce sont ce genre de personnes là qui nous permettent de nous valoriser nous autres voilà pourquoi j'ai parlé du champ de maïs avec les mauvaises herbes c'est ce genre de personnes là qui nous permettent nous autres de nous valoriser parce que c'est pas mon style ça c'est pas mon genre d'amis ça c'est facebook la dernière fois que lui au monde a eu un contact il a aimé une d'une de mes stories c'est en 2018 quand des gens t'envoient une demande tu acceptes la demande et au fur et à mesure que vous avancez tu te rends compte si la personne et toi vous avez les mêmes aspirations ou pas soit tu la retires ou moi j'ai tellement de personnes qui avec qui j'échange que je ne sais même plus qui est qui oui c'est choco à ta mira moi je ne suis pas dans les clashs à deux balles choco à ta mira tu n'es pas de ma catégorie mais je vais pas descendre dans la poubelle pour te suivre parce que j'ai trop de respect pour moi même je vais pas descendre à ton niveau mais c'est pour dire que quand on entre dans l'inbox privé de quelqu'un il faut venir dire des choses sensées dedans et puis il faut écrire faut écrire de façon lisible et intelligible pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux dire mais le charabia là c'est des choses que je comprends pas et ton style c'est pas mon style vous adorez les clashs sur facebook à démontrer que vous êtes les plus remplis de boules les uns que les autres là c'est pas mon style ça j'ai été poli courtoise jusqu'au bout tu fais une capture d'écran tu n'es même pas capable de lire toi même la capture d'écran tu ne sais même pas c'est quoi un échange et puis tu viens discuter avec moi tu fais une capture d'écran que toi même tu n'es même pas capable de lire tu n'es pas capable de savoir qui a dit quoi qui a répondu quoi tu n'es même pas capable de savoir ça et puis tu viens moi d'abord dans mon inbox verser ton tabou là mais je vais pas descendre à ce niveau je fais juste cette c'est ce direct pour informer la communauté parce que ce type de personnes là on doit pas prendre son temps pour faire des vidéos pour leur répondre en fait c'est ça c'est à ça que je veux arriver parce que dans un champ de maïs il y a les mauvaises herbes aussi et les mauvaises herbes et protège les champs de maïs donc ce genre d'individus là ils viennent grossir le nombre de personnes qui sont sur facebook ce genre de personnes là ils viennent grossir le nombre d'amis qu'on a c'est important aussi pour notre ego de dire qu'on a 20 000 suiveurs on a 5000 amis c'est bon pour notre ego mais à les mauvaises herbes dedans aussi et les mauvaises herbes on fricote pas avec moi je fricote pas avec les mauvaises herbes parce que je sais que je suis un plan de maïs et je sais qu'au bout ce sont mes fruits qu'on prendra pas ceux de la mauvaise herbe parce que la mauvaise herbe elle va sécher d'elle même la mauvaise herbe elle va sécher d'elle même on n'a même pas besoin de la débrousser parce qu'elle va mourir de sa propre mort et c'est ce type d'individus là c'est à ce type d'individus là que tu fais partie toi choco altamira qui viennent verser ta vomissue dans mon inbox et puis tu viens te planter en plus tu es même pas capable de comprendre toi même ce que tu as fait comme capture d'écran je vais publier après cette capture d'écran là dans ce type d'individus on te dit blocler ne répond pas non moi je les bloque pas je discute avec la personne jusqu'au bout pour lui démontrer que moi je suis un plan de maïs et que c'est elle qui est qu'une mauvaise herbe donc j'ai pas besoin de descendre à son niveau non 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 je reste là où je suis là je descends pas son niveau parce que moi je suis un plan de maïs je ne suis pas une mauvaise donc choco altamira va avec les gens de ta catégorie là tu vas faire des clashes sur facebook c'est pas avec moi je sais pas si tu as bien regardé le inbox je t'ai demandé est ce que tu t'es pas trompé de inbox parce que c'est une box de ébène bouané moi je suis d'accord pour la contradiction mais d'idées d'arguments pas d'injures parce que je voulais partager avec vous je ne sais pas si ça vous avez bien vu mais je vais partager après les captures d'écran je voulais juste donner un message vocal un message verbal pour dire que oui c'est vrai quand vous bedelle qu'on a été de cong de temps en temps il faut dire à la personne qui elle est en français ayant des termes intelligents et intelligible c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo c'est pas parce que je n'ai rien à faire mais il faut qu'ils sachent là où dans quel inbox il est venu c'est pas dans le inbox de ses congénères les gens avec qui il patauge là c'est pas avec ce genre de personne là qu'il est venu changer c'est ce que je veux dire et puis dit par la même occasion quand on dit oui faut retirer telle personne il faut la bloquer c'est pas toutes les personnes qu'on bloque parce que ce genre de personne à moi il me donne de la valeur quand il agit comme ça parce qu'ils me permettent de me démontrer à moi même que je suis un plant de maïs et que lui il est une mauvaise herbe j'ai besoin de lui aussi pour moi me valoriser est ce que vous comprenez c'est ça j'ai besoin de lui pour moi me valoriser parce que s'il n'y a que des gens de ma catégorie dans le monde mais ça sera trop ça sera trop monotone il faut que j'ai ce genre de personnes pour que je sache quelle est ma valeur mais là il m'a bloqué moi je ne l'aurais même pas bloqué il m'a bloqué je ne l'aurais pas bloqué parce que au bout du compte il a vu qu'il s'est trompé mais au lieu de s'excuser comme il démontre quel genre d'individu il est une personne intelligente moi quand je me trompe sur facebook je m'excuse je fais une publication puis je m'excuse c'est ça non non je ne lui fais pas de la de la publicité gratuite non non pas du tout parce que en faisant un doudou coule à moi tu pensais que je voulais m'attaquer à ce roguillaume non 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 je m'attaque pas je m'attaque plus à ce roguillaume j'ai dit à ce roguillaume ce que j'avais à lui dit et c'est passé s'il écoute c'est tant mieux s'il écoute pas mais c'est tant mieux aussi non c'est pas ce roguillaume que je voulais m'attaquer mais quand en faisant cette vidéo et en donnant son nom mais tout le monde va chercher à savoir c'est qui il est pas parce que ça va lui donner des personnes supplémentaires mais tout le monde va savoir qu'il est une mauvaise herbe donc tout n'est pas forcément mauvais dans ce qui nous arrive dans la vie il faut de tout pour construire un monde merci ma fille oliguel abbé c'est ça donc j'ai fait cette vidéo pour lui dire qu'il est une mauvaise herbe et que moi je suis un plan de maïs mais j'ai besoin de lui dans mon champ dans le champ où je suis là j'ai besoin de les mauvaises herbes pour savoir que moi je suis un plan de maïs parce que s'il n'est pas là la pluie va m'emporter il faut que eux aussi il soit là aussi pour pour que facebook continue de vivre sinon si il n'y a il n'y a que des brillants là mais facebook là va tout de suite fermer il faut les mauvaises herbes aussi dans un champ mais là comme il m'a bloqué mais c'est tant mieux et comme j'ai dit la mauvaise herbe là elle meurt d'elle même elle sèche on ne s'en occupe pas le plan de maïs là il sait qu'il a besoin de la mauvaise herbe pour savoir qu'il est un plan de maïs mais au bout du compte la mauvaise herbe on ne s'en occupe pas on fait la récote puis on s'en va et puis la mauvaise herbe meurt tout seul donc il est mort tout seul de sa bonne mort et il me démontre encore plus qu'il est une mauvaise herbe parce qu'il n'a pas été capable de suivre cette discussion réfléchie il m'a bloqué moi je n'en ai rien à foutre moi je vous fais ça juste pour vous dire que souvent ce genre de personnes elles sont importantes aussi mais quand tu rencontres ce genre de personnes ne descend pas son niveau ne faites pas des vidéos pour insulter les gens parce que quand vous faites ça même si la personne vous a insulté que vous rentrez dans ça aussi c'est vous qu'on retient parce que vous vous êtes un plan de maïs mais quand vous descendez au niveau de la mauvaise herbe on finit par vous confondre il faut rester là où vous êtes ne faites pas des vidéos pour répondre à des gens comme ça et à les insulter non vous n'avez pas besoin de ça si la personne descend dans les parties intimes vous ne le suivez pas dans les parties intimes aussi restez là où vous êtes c'est ça le message que je voulais donner ce matin un plan de maïs il reste un plan de maïs et une mauvaise herbe elle reste une mauvaise herbe le plan de maïs il ne se confond pas aux mauvaises herbes jamais et les mauvaises herbes ne peuvent pas pousser au point de venir dépasser le plan de maïs ça n'arrive pas la mauvaise herbe reste toujours en dessous du plan de maïs oh moi je suis un plan de maïs et choco altamira la choco choco altamira tu es une mauvaise herbe tu ne pourras jamais grandir jusqu'à atteindre mon niveau donc reste à ton niveau de mauvaises herbes parce que c'est dans ça que tu excelle maintenant les autres là vous mes amis facebook mais ne répondez pas toujours faire des vidéos prendre une heure de temps pour faire des vidéos pour insulter les gens les clasher les clasher ça vous dévalorise et ça vous dévalue c'est en fait c'est ça l'objet même de ce direct que je viens de faire je vous souhaite une très bonne journée et puis ceux qui sont amis avec avec lui la envoyer lui la vidéo lui et moi n'est pas même chose lui les mauvaises et moi je suis plein de maïs mais j'ai besoin de lui pour ne pas que la pluie m'emporte j'ai besoin de lui pour grossir le nombre de mes des gens qui sont dans mon dans mes contacts et j'ai besoin de lui pour que facebook puisse vivre parce que s'il n'y a plus de personnes qui se connaissent les gens facebook va fermer donc ce genre de personnes on a besoin de ça aussi alors je vous souhaite une très bonne une très bonne une très bonne journée la mauvaise elle est aussi importante que le plan mais c'est au bout du compte on voit quelle est la vraie valeur de ces deux choses qui ont poussé sur le même espace bye bye